Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Bricks Wargame. Permettez-moi, en guise d'introduction, de vous partager l'extrait d'une vidéo qui date du 10 décembre 2021. Extrait. Sachez que je me suis prévu comme objectif pour 2022. Je sais, ça fait loin, mais ça me laisse le temps de le voir venir et de l'organiser. D'organiser une rencontre sur une journée, ou deux peut-être, une rencontre entre joueurs de MOA. A l'époque de cette vidéo, la chaîne s'appelait encore La Boîte à Moc et le jeu s'appelait encore My Own Army, aussi appelé MOA à l'époque. J'avais donc pour objectif d'organiser une rencontre entre les joueurs de MOA, qui était un objectif quelque peu ambitieux étant donné le niveau auquel le jeu était développé. On en parlera dans cette vidéo, mais en tout cas je suis fier et très heureux aujourd'hui de pouvoir vous annoncer que cette première rencontre a bien eu lieu cette année, au début du mois d'avril 2023. C'est donc avec une petite année de retard que cet événement a bien pu être organisé. Je vais donc pouvoir vous en parler dans le moindre détail avec cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Super temps pour démarrer le week-end ça ! Il pleut ! Et pas beaucoup, bizarrement, au moment où je filme. Et avant, il pleuvait beaucoup. Pas vrai, Romain ? Jamais... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un objectif sans vraiment savoir où est-ce que j'allais atterrir C'est donc un total d'une quinzaine de personnes qui ont répondu présents pour cette première REG Aussi appelée les rencontres entre joueurs C'était un effectif assez idéal pour moi pour organiser cet événement Parce que j'ai aucune expérience déjà dans l'organisation de tels événements Et aussi parce qu'au moins ça m'évitait de crouler en fait sous la surcharge organisationnelle Si j'avais eu trop de participants En tout cas je peux vous le dire c'était un super week-end, c'était dingue, c'était fou C'était Bricks Wargame quoi Du coup pour reprendre les choses dans l'ordre chronologique Moi je suis arrivé le vendredi avec Robin qui est un des membres assez actifs de la communauté Et que j'avais pris en covoiturage On est arrivé pour la REG Je suis pas tout seul, je suis avec Robin Je suis juste là devant moi Et en plus je me prends des ronces, tout va bien Let's go ! Mais t'es pas là tout à l'heure hein Du coup on a récupéré les clés de la salle On va décharger la voiture Et après on va finir par quelques petites courses Histoire de sustenter tout ce petit monde Et d'avoir des trucs pratiques Ça va être un bon week-end On a installé tous les deux les tables de jeu Donc il y avait au total 6 tables on va dire officielles de jeu Et il y avait également d'autres petites tables additionnelles qui étaient là Notamment pour les enfants qui ont répondu présent pour ce week-end Sous-titrage ST' 501 Pour le coup le vendredi soir Ce qui était prévu c'était simplement une soirée chill autour d'une bonne petite pizza ensemble Mais il s'est avéré que les joueurs présents dès le vendredi étaient carrément partants pour commencer à jouer Le vendredi soir ça s'est donc fini sur une partie en mode battle royale A 8 sur un seul plateau de jeu C'était bien fun Et ça mettait déjà bien dans l'ambiance Ensuite on est passé à la journée du samedi Qui était la plus grosse journée de cette REG 2023 On est samedi matin J'ai la voix du samedi matin On a passé une bonne première soirée de prix REG Qui était bien sympa Donc je vais à la salle Je vais ouvrir la salle Histoire que le petit déjeuner puisse être préparé Et la journée puisse commencer L'idée de cette journée c'était de commencer chill Tranquille Posé Le matin En faisant des petites parties d'échauffement Face à des adversaires qu'on ne connait pas Ou en jouant des figurines qu'on n'a pas prévu de jouer l'après-midi par exemple Bon je viens de faire le briefing du début de journée Et là en fait c'est en train de s'installer Les premières parties vont démarrer On va être sur une première partie de journée En partie libre En format standard 4-5 unités Ça va être fait et sec Ah oui avec le cœur c'est point de vue Je t'en mets une Je t'en mets deux On se met des radios du coup ? Ah oui ils sont déjà rentrés et tout là Et si je t'enflamme ? C'était vraiment le moment où on pouvait se mettre doucement Dans l'ambiance de la Rêche 2023 Et ça permettait aussi à ceux qui n'étaient pas encore arrivés De prendre le temps d'arriver Et puis une fois la matinée terminée On se retrouve bien évidemment autour d'un bon petit repas convivial Pour prendre des forces Parce que l'après-midi On en mange sur les choses sérieuses En effet l'après-midi du samedi J'avais prévu un scénario en binôme Où l'objectif pour chaque joueur était de pouvoir contrôler Et tenir des zones stratégiques sur les terrains de jeu Et on a fait le tirage des binômes Au hasard en aléatoire avec un tirage au sort Le joueur bleu est avec le joueur rouge Ok donc ils savent qu'ils sont ensemble Mais chacun de leur côté Ils vont faire une partie contre un autre joueur Du coup ils vont faire la partie Ils vont marquer des points de victoire Et une fois les parties terminées de chaque joueur Ils se regroupent Ils additionnent les points de victoire Qu'ils ont tous les deux gagnés indépendamment Et ça donnait le total obtenu pour leur binôme entier Et à partir du score total pour chaque binôme Et bien on a pu dresser un classement Et ce classement il était important Non pas pour définir qui sont les meilleurs Qui sont les moins bons C'était pas du tout l'objectif L'objectif c'était juste que Chaque membre présent sur la rèche Puisse venir piocher Prendre ce qu'il veut dans la malle au trésor J'avais en effet constitué un stock de pièces détachées Dont je voulais plus De vieux sets, de giveaway Donc j'avais vraiment un paquet de trucs Que j'avais gardé de côté depuis un moment Justement dans l'optique de le sortir Pour ce genre d'événement Et le classement qu'on avait défini par binôme Permettaient de faire passer les binômes Un par un pour qu'ils puissent venir prendre ce qu'ils voulaient Dans la malle au trésor Pour l'anecdote Et bien c'est Sylvain et Winnie Qui sont arrivés premiers Ils étaient en binôme ensemble Et en fait le hasard a hyper bien fait les choses Déjà parce qu'en fait Ils sont super potes depuis très longtemps Et surtout ce qui m'a un peu touché en fait dans cette histoire Et ça a été vraiment une coïncidence C'est que Winnie et Sylvain figurent parmi les premières personnes Qui ont soutenu le projet Qui m'ont aidé Qui m'ont vraiment offert toute leur honnêteté Toute leur bienveillance Tout leur soutien Depuis MOA jusqu'à Bricks Wargame Et vraiment je sais pas comment les remercier en fait pour ça Il y en a beaucoup d'autres qui font partie de toute cette aventure Et qui m'ont aidé à mener Bricks Wargame Jusque là où j'en suis maintenant Mais ils figurent quand même parmi les premiers Et je trouve ça très symbolique Qu'ils aient réussi à arriver premiers Sur ce week-end Donc vraiment merci les gars Merci parce que sans vous Bricks Wargame On serait pas là Voilà donc on a fait cette grosse après-midi Très fatigant pour les joueurs On était facilement sur un 4h de game l'après-midi quand même Donc c'était une grosse après-midi Et je repense même à un moment Qui a été vachement stimulant pour moi Et empli de fierté C'était quand je leur ai annoncé le scénario Le nombre d'unités qu'il fallait etc Ils ont eu un temps pour préparer leurs armées Et j'ai adoré ce moment C'était incroyable C'est là où on les voyait à fond Genre ouais tiens je vais jouer ça Et ils faisaient même des stratégies en binôme Ils étaient là ouais tiens Moi je vais jouer là-bas Parce qu'ils savaient déjà sur quel plateau ils allaient jouer C'était trop bien de les voir préparer leurs armées Leurs équipements Ils étaient à fond Ça cogitait C'était sérieux C'était stratégique Et j'ai adoré ce moment C'était un moment de pur bonheur pour moi Et l'après-midi ça a été un moment de pure fatigue pour moi J'étais tout seul en fait en arbitrage officiel sur les tables Donc j'ai tourné un peu partout pour répondre à toutes les questions Il y a eu plein de situations particulières Où il fallait un oeil on va dire averti Même s'ils avaient tous l'aïe averti Mais moi j'étais là en arbitre officiel Donc j'avais un peu cette responsabilité Mais ça s'est super bien passé à ce niveau-là Et puis les joueurs entre eux ont été super bienveillants Et ont fait preuve de beaucoup de soutien Ce qui m'a beaucoup aidé aussi Et en parallèle de ça Il a fallu aussi que je sois disponible pour répondre aux interviews de Marc et Romain Donc les reporters pour RMC Story Pour l'histoire en fait Marc m'a contacté quelques semaines, mois avant la REG Parce qu'il cherchait en fait des profils de fans de Lego Pour constituer un reportage complet Avec plein de profils D'affoles diverses et variées Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être pris Parmi les quelques profils que vous verrez dans le reportage Alors pour info, au moment où j'enregistrais la vidéo Je ne savais pas quand est-ce que ça allait sortir Cette émission se fait en 3 épisodes Le premier épisode est sorti le jeudi 2 novembre L'épisode dans lequel Bricks Wargame va apparaître Sort le jeudi 9 novembre Et le troisième épisode sera le jeudi 16 novembre Et donc ils sont venus en deux temps Ils ont fait un premier reportage chez moi Ici dans mon appartement Avec, bah, ils ont filmé un peu la façon dont je m'organise Qu'est-ce que je modélise Et ils sont venus dans un deuxième temps Sur la rencontre entre joueurs Et ça, putain, c'était un truc de ouf Qu'ils puissent venir Parce que vraiment, c'était l'opportunité Unique De montrer comment Bricks Wargame Ça se présente au niveau de la communauté Et au niveau de son application sur le terrain Parce que moi, je peux leur en parler comme je veux ici En fait, ce qui est important C'est de montrer que la communauté, elle est là Elle est active, elle est présente Et venir à la Rêche, c'était C'était inespéré Et puis en même temps, en parallèle Ça a été une super opportunité aussi Pour RMC Story, pour Marc Et pour Romain, parce qu'ils ont pu filmer Plein de moments dynamiques Plein d'animations au fil du samedi Au fil de la journée Plein de moments spontanés Des rires Des larmes Des pétages de câbles Bref, il y a eu plein de choses dans tous les sens Ce qui fait qu'ils sont repartis avec Une ressource visuelle Hyper complète Je pense que c'est hyper riche Qui leur permettront Du coup, j'espère De pouvoir offrir un super reportage Dans son ensemble Mais aussi un super reportage En ce qui concerne Bricks Wargame Pour moi, c'était une journée très importante Et la plus organisée De la manière la plus carrée Sur tout le week-end Parce que je voulais Que tout se passe bien Sur cette journée Et le soir, on se retrouve encore une fois Autour d'un bon petit repas convivial Et Ils avaient encore la patate Ils avaient de la niaque Et ils ont voulu refaire des parties Pour la plupart Franchement, il y en a très peu Qu'ils sont partis se coucher tôt Ce qui fait qu'il y a encore eu 3-4 parties quand même Qui se sont organisées le soir Du 2v2, du 1v1 Ça ne s'est pas arrêté De la journée Du matin au soir Ça a joué C'était à fond C'était motivé Et c'était un ultra gros kiff Pour moi les gars Je me suis même demandé Si ils allaient encore avoir De l'énergie pour le dimanche Parce que oui, le week-end Il n'était pas fini Il restait le dimanche Jour numéro 2 Journée tranquille Où on est en train De se faire des parties amicales Voilà, pour finir la journée Avec le petit Winnie Le copain Winnie Le copain Ory derrière Robin Cyril en observateur Avec Arthur Coco Qui font une petite partie En science-fiction Avec leur figurine perso L'ami Brice Adrien Gaëtan Laurent Et ils font une partie Médiévale Bon évidemment Le dimanche C'était pas la plus grosse journée C'est celle qui nous permettait De redescendre tranquillement En énergie Pour glisser doucement Vers la fin du week-end L'organisation du rangement Etc Pour conclure Honnêtement L'effervescence Que j'ai ressenti Sur l'ensemble du week-end Elle a été Hyper positive Pour moi Hyper positive Pour les joueurs Présents Ça a montré Qu'il y avait une motivation Ça a montré Que le jeu y tournait Ça a montré Qu'il y avait un dynamisme Et ce que j'étais très fier de voir C'est que Les joueurs s'amusent Sans trop se prendre la tête Le fun Prend le pas Sur la complexité Des règles Et c'était l'un de mes objectifs Quand j'ai commencé A travailler sur Bricksware Game En conséquence Je pense qu'on peut affirmer Que cette première range officielle De Bricksware Game A été Un franc succès C'est une nouvelle étape De franchie Qui réveille en moi Un élan de motivation De boost Ultra positif Et qui me donne vraiment Envie D'aller Étape par étape Je sais pas jusqu'où Vraiment je sais pas Où ça mène Juste je vois Des choses à faire L'idée c'est que Cette bulle grossissante Elle soit alimentée Par vos idées Par votre énergie Autant que par la mienne Avant de conclure Officiellement cette vidéo J'aimerais procéder A quelques remerciements Et juste après les remerciements Je vous parle de la REG 2024 Tout d'abord Je tiens sincèrement A remercier mon papa Et ma maman Qui m'ont gentiment Prêté leur maison Qui a permis du coup De loger la plupart des participants Donc merci papa Merci maman Je vous aime très fort Un grand merci A Marc, Romain et Marine Qui sont donc les trois personnes De RMC Story Merci pour leur humanité Merci pour l'intérêt Qu'ils ont porté au projet Pour leur gentillesse Leur sympathie Et j'espère avoir l'occasion De remettre ça Je vais en citer quelques-uns Parce que j'ai envie de le faire Mais franchement Si je vous oublie Faut pas m'en vouloir Mais je vais citer Donc merci Anthony Merci Sylvain Merci Winnie Merci Brice Merci Baptiste Merci à tous ceux qui Qui m'aident Qui me donnent leurs avis Qui vraiment En fait me soulèvent Comme ça De leur main Et qui me permettent D'avancer De donner vie à tout ça Qui me permettent De remplir mes objectifs Parce que sans eux Ça n'avancerait pas Voilà je ne pourrais pas Avancer tout seul Sans avoir des retours De leur part De l'aide Bref pour tout ça Merci beaucoup Voilà quoi Et évidemment Je ne vous oublie pas Merci à vous Merci la communauté De suivre ce projet Merci aux nouveaux joueurs Qui viennent de nous rejoindre Merci à vous tous Et soyez les bienvenus Dans la communauté Brics War Games Qui est grandissante Qui ne demande qu'à grandir davantage Et qui ne demande Qu'à avoir de nouvelles Journées de rencontres S'organiser pour faire vivre Ce jeu incroyable Qui est devenu Anciennement MOA Et aujourd'hui Brics War Games C'est pas fini Parlons de la REG 2024 L'année prochaine La REG officielle Va se tenir exactement Au même endroit Que l'année passée Ça va se faire le week-end Des 6 et 7 avril 2024 Et les inscriptions Seront comme l'année passée Limité à 20-25 personnes Je ne sais pas encore Combien exactement Ça va dépendre De combien vous allez être A vouloir vous inscrire Je précise par ailleurs Que vous ne pouvez pas Vous inscrire Si vous voulez simplement Venir en visiteur Ce n'est pas une exposition Lego C'est un événement privé Destiné aux joueurs De Brics War Games Je vais vous partager Tous les liens nécessaires En description de la vidéo Pour que vous ayez Toutes les informations Utiles à votre éventuelle Inscription à cet événement Et si vous souhaitez Préparer au mieux cet événement Et bien je vous invite A faire un petit tour Sur ma boutique en ligne Brics War Games Grâce au SumUp eShop Sur lequel vous trouverez Tout le matériel nécessaire Pour pouvoir vous lancer Dans Brics War Games Et si vous voulez soutenir Ce projet Vous pouvez soit Souscrire un abonnement mensuel Sur la chaîne YouTube Soit souscrire un abonnement mensuel Sur la page Tipeee Merci d'avoir regardé Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501